Mon premier contact, c'est surtout avec les grands magasins, avec les galeries Lafayette. C'est petite, je venais en France avec mes parents, je suis originaire de Tunisie, et nous venions une fois par an pour faire du shopping aux galeries Lafayette. Mon métier a plusieurs facettes. La première, c'est la partie très glamour et paillettes, qui est de faire les fashion week, enchaîner les défilés, courir les showrooms, visiter toutes les capitales du monde pour voir ce qui se fait de nouveau, de plus mode, de plus fashion. Ensuite, il a une partie très business, qui est de piloter les performances au quotidien de nos marques, de nos secteurs, en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, de marge. Et ensuite, il y a une partie négociation, qui est négociée avec les marques, nos partenaires, les accords commerciaux et les développements qu'on peut avoir ensemble. Alors, mon parcours, en sortant d'école, j'ai intégré un cabinet de conseil qui m'a, pendant deux ans, aidée à me structurer, à développer un champ très large de compétences. Assez vite, je me suis rendue compte que je voulais quelque chose de plus concret et de passer dans un univers et un secteur d'activité qui me parlait plus. C'est là où je suis passée au Garry Lafayette, pour d'abord faire du change management. Et au bout de trois ans, l'entreprise m'a permis d'évoluer. Et aujourd'hui, je suis directrice adjointe sur le luxe. Tout d'abord parce que les Garry Lafayette, c'est un grand magasin magique qui m'a permis de m'épanouir personnellement et professionnellement. Parce que c'est un groupe, aujourd'hui, qui se structure, qui croit à l'international, qui se développe dans différentes régions du monde. Et toutes ces opportunités sont autant de perspectives pour nos collaborateurs. Ne pas hésiter à avoir une politique d'étape. C'est-à-dire, si demain, je veux être acheteuse et qu'aujourd'hui, je travaille dans le conseil, peut-être qu'il faut que je capitalise sur ce que j'ai appris dans le conseil et changer de secteur d'activité pour ensuite évoluer vers le métier qui me fait rêver.